Bonjour à tous. En ce moment même, une épidémie d'Ebola sévit en République démocratique du Congo. Nos équipes interviennent depuis le 1er août dernier. Vous vous souvenez peut-être de l'épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014. Voilà à quoi nos équipes étaient confrontées à cette époque-là. Et vous savez que leurs chances sont très petites. C'est horrible. Il n'y a pas de traitement, donc on n'a pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. Alors depuis, il y a eu des avancées scientifiques qui pourraient améliorer la prise en charge de l'épidémie. Aujourd'hui, nos équipes ont accès à 5 nouveaux traitements, même s'ils ne sont pas homologués, et un nouveau vaccin. Mais ces nouveautés ne font pas tout. Intervenir sur une épidémie d'Ebola reste extrêmement compliqué. Mais alors comment s'organise le travail de nos équipes sur le terrain ? La réponse à une épidémie d'Ebola, pour être efficace, doit être basée sur 6 piliers. Les objectifs ? Identifier et contenir les foyers infectieux. Sensibiliser la population. Et traiter les malades. En clair, voilà comment ça se passe. Il faut surveiller l'évolution de la maladie et l'apparition de nouveaux foyers. Informer la population sur la maladie, comment l'éviter, et surtout comment réagir si on s'y trouve confronté. Il faut mettre en place des centres de traitement qui permettent d'isoler et de prendre en charge les patients dont le diagnostic a été confirmé. Il faut identifier et suivre méticuleusement les personnes qui ont eu un contact avec un malade et ont donc un risque de développer la maladie. Il faut s'assurer que les enterrements ne provoquent pas de nouvelles contaminations. Et enfin, il faut aider les structures de santé à contrôler les risques d'infection pour éviter la propagation de la maladie, tout en continuant à fournir des soins à la population. Tout ça, c'est la réponse idéale. Mais évidemment, sur le terrain, ça peut être un petit peu plus compliqué. Le foyer de l'épidémie dont nous parlons aujourd'hui se trouve à Manguina, en plein nord Kivu. Quelques jours après son arrivée, MSF y a ouvert une unité d'isolation, transformée ensuite en centre de traitement. Mais cette région du nord-est de la RDC est connue pour son instabilité chronique, liée aux nombreux groupes armés qui circulent et s'affrontent ici. Résultat, les déplacements y sont risqués. Nous allons voir avec Pierre Mandira, directeur adjoint des opérations chez MSF, quel est l'impact de ce contexte sur notre intervention. Bonjour Pierre. Comment nos équipes se sont-elles adaptées au contexte si particulier lors de leur intervention ? Il y a d'après moi deux choses principales qui caractérisent le contexte. D'abord, c'est une région globalement très insécure, qui fait qu'on savait que le déploiement qu'on aimerait pouvoir faire normalement contre une épidémie d'Ebola, en particulier le déploiement des équipes, un déploiement géographique pour le suivi des contacts, serait compliqué. L'autre caractéristique, c'est qu'il y a eu un déploiement assez fort et très rapide du ministère de la Santé, avec des cadres apportés d'autres parties du pays, de l'Organisation mondiale de la santé et aussi de quelques autres ONG. Ces deux caractéristiques ensemble ont fait que la part qu'MSF a pris à la réponse a été plus modeste que de coutume. Ces dix derniers jours, le conflit a atteint les zones où les organisations dont MSF déploient leurs activités et empêchent ces activités. Et compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il y a encore un à deux cas par jour qui apparaissent, donc pas mal de contacts à suivre, malheureusement, il faut être pessimiste pour les semaines à venir. Nos équipes ont accès à cinq nouveaux traitements et un nouveau vaccin. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Effectivement, c'est la première épidémie où sont déployés de manière systématique des traitements expérimentaux qui sont proposés à tous les patients, confirmés. Malheureusement, ce n'est pas non plus une étude clinique en tant que telle, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des données forcément très fortes pour dire à quel point chaque traitement marche. Mais on peut avoir l'espoir, surtout s'il y en a un qui marche très bien, de voir des signes. Grâce à leur expérience des épidémies passées et leur connaissance de ce terrain sur lequel MSF travaille depuis longtemps, les équipes s'adaptent et composent entre la théorie et ce qui est réellement faisable sur le terrain. Fin septembre, deux mois après le début de l'épidémie, nous en étions à 119 cas confirmés, parmi lesquels 69 décès et 19 personnels soignants contaminés. L'épidémie sera définitivement terminée lorsqu'il se sera écoulé 42 jours sans aucun nouveau cas. 42 parce que c'est deux fois la période d'incubation de la maladie et que ça nous permet d'être sûrs qu'il ne reste aucun malade. Merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada